30 ans après la découverte de cette molécule, responsable d'une maladie de la canne à sucre, notre équipe a caractérisé la structure de l'LBCD. Stéphane Kossian-Sich, chercheur biochimiste à l'UMR FIM. Après une thèse réalisée à Strasbourg dans le laboratoire du prix Nobel Jules Hoffmann sur le système immunitaire des insectes, j'ai eu l'opportunité d'être recruté au CIRAD en 2000. Je suis depuis 2003 affecté à l'UMR FIM. L'UMR FIM est le nouvel institut de santé des plantes de Montpellier. Au CIRAD, j'apporte mes compétences en biochimie qui sont complémentaires de celles en génétique et en biologie moléculaire déjà présentes au sein de l'équipe. Et c'est cette complémentarité qui est la clé de la réussite de nos projets. Nous voici dans le cœur de notre laboratoire d'équipe avec cet appareil qui est l'HPLC, un appareil de chromatographie. Mon rôle consiste à purifier, à partir du mélange complexe qu'est le surnageant de culture, le métabolite secondaire d'intérêt. Alors par exemple, au cours de ces dix dernières années, nous avons caractérisé la structure d'un métabolite secondaire produit par une bactérie pathogène de la canne à sucre. Il s'agit de l'albicidine. Elle possède une activité antibiotique très puissante contre des bactéries responsables d'infections nosocomiales. C'est donc un très bon candidat pour un futur médicament. Depuis tout jeune, j'ai une passion pour la généalogie. C'est important de savoir d'où l'on vient. C'est une autre forme de recherche. Et au fil du temps, j'ai réussi à remonter sur ma branche maternelle jusqu'à six générations en arrière, jusqu'à un meunier né à l'époque de la Révolution française en Alsace. J'ai pu retracer l'origine de mon nom, Cossianciche, au XVIIIe siècle à la République de Venise sous la forme Canciani. Puis le patronyme a été slavisé. On lui a rajouté un suffixe indiquant que la famille possédait des terres. Puis il a été francisé avec le suffixe, mais sans les terres. La mission actuelle consiste en le démarrage d'un projet qui vise à étudier la résistance particulière d'une variété de riz pluvial de Madagascar à la pyriculariose. La pyriculariose est une maladie fongique qui provoque des dégâts dramatiques dans les rizières de par le monde. Des approches génétiques menées depuis plus de 20 ans n'ont pas réussi à expliquer les causes de cette résistance. Notre hypothèse, c'est que la résistance de cette variété de riz pluvial est due à un métabolite secondaire produit soit par la plante, soit par un micro-organisme qui lui est associé. Notre mission est de le rechercher, de l'isoler et de le purifier.